et donc c'est cette force de vie elle est présente en chacune et chacun d'entre nous nous sommes création et nous sommes créateurs c'est de passer d'un être un créateur inconscient à un être créateur conscient c'est la présence et c'est revenir dans le moment présent on n'a pas ça on y va ensemble pour une fois se connecter à notre vrai moi et la clé c'est la confiance il se passe plein de choses dans notre vie et on veut avoir la compréhension qui va au delà il n'y a pas d'échec dans l'être soit on réussit quelque chose soit on apprend quelque chose nos pensées sont créatrices notre vibration aussi tout va bien on apprend juste à se connaître tout le temps à chacun de nos choix un accompagnement pour vous aider à dire oui à la vie c'est vraiment un plaisir de partager ce moment-là avec nous autres et je vois l'humanité et je dis waouh il ya tout ça il ya tout cet amour à révéler c'est à vous de vous offrir une belle expérience sur cette terre c'est une porte que vous ouvrez vers vous même en fait le plus important c'est qui j'ai aimé et ce que j'ai aimé mais je pense que justement le pouvoir créateur c'est de se dire je suis mon propre pilier forcément que le pouvoir créateur c'est quand on devient conscient qu'on a un pouvoir et qu'on crée c'est de nous rappeler de qui nous sommes vraiment en tout cas là activer notre pouvoir je m'y connais l'individu participe à co créer en fait cette réalité la liberté de l'invisible ramène à cette possibilité de rencontrer le high cloud du monde que nous sommes même créateurs de notre meilleur futur et que l'on peut choisir d'aller vers soi ce qui va vraiment grandement augmenter ton énergie c'est l'amour on va pour être en connexion avec soi même et avec notre environnement naturel le chemin d'évolution personnelle c'est de se transformer et de vivre les choses par soi même ok univers c'est ça que je veux montre moi le chemin on